... Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver. J'espère que vous avez passé une belle journée. Nous avons profité de larges éclaircies tout au long de cette journée de lundi. Et demain, nous allons conserver un ciel très lumineux. Mais toujours ces températures qui sont inférieures au normal de saison. C'est toujours en raison de cet anticyclone qui est là. Il descend depuis le Groenland jusqu'à la Scandinavie. Résultat, il nous envoie des courants polaires avec un froid toujours bien présent sur l'ensemble de l'Europe. Nous avons chez nos voisins une fourchette entre 6 et 7 degrés pour Amsterdam et pour Paris. 5 à 6 pour l'Ecosse et pour l'Angleterre. Des températures qui sont comprises entre plus 1 et 4 degrés ici au nord de l'Europe sur les grandes villes scandinaves. Et un petit peu de douceur du côté de l'Espagne, de l'Italie, également dans le sud de la France. Et pour la journée de mercredi, il n'y aura pas véritablement de changements. 7 degrés tout au plus pour Paris, pour Bruxelles, pour Londres, 5 à Amsterdam et 13 degrés dans le sud de la France. On va regarder un petit peu plus en détail la météo pour ce soir. Chez nous, c'est un ciel dominé par les éclaircies, un temps sec, un vent qui restera toujours présent, soufflant de secteur nord-est, entre 50 et 60 km par heure. Et puis dans le courant de la nuit, formation de brume et de brouillard. Il s'agira de brouillard givrant au sud du Sion-Sambre-Aimeuse. Et puis demain, dans le courant de la journée, c'est une belle journée. Un ciel plutôt ensoleillé au nord de Bruxelles. Vous le voyez, un soleil bien froid, un ciel bleu, un petit peu plus de passage nuageux au sud du Sion-Sambre-Aimeuse, mais pas de risque de pluie. Et demain, le vent restera toujours piquant, fort, soufflant entre 70 et 80 km par heure ici sur le bord de mer. 70 à l'intérieur, un vent de secteur nord-est. En ce qui concerne les températures, pour cette nuit, gel généralisé à nouveau, moins 2 degrés dans le Tournaisie, moins 3 dans la capitale, moins 4 dans la botte du Hainaut, également du côté de Charleroi. Nous avons une pointe à moins 7 dans les Hauts-de-Fagnes et moins 5 en province du Luxembourg. Demain, dans les grandes villes, cela donne 5 degrés au Luxembourg et à Arlon, 4 à Saint-Hubert, 5 à Namur. Nous avons également 5 degrés sur la région de Charleroi, 6 à Tournai, à Bruxelles et sur le littoral. Les prévisions pour les prochains jours, à partir du milieu de la semaine, nous avons un risque de précipitation. Donc à partir de jeudi, il s'agira de pluie en pleine et de quelques faibles chutes de neige sur les hauteurs de l'Ardenne. Un mercure qui, lui, reste coincé à 7 degrés. Les nuits resteront toujours très froides. Samedi, c'est une belle journée en soleil que nous allons vivre. Un temps sec, toujours ce mercure qui sera coincé à 8 degrés. Puis dimanche et lundi, vous le voyez, c'est un ciel plutôt sombre, dominé par les nuages. Peut-être quelques averses par endroits. Il s'agira souvent de pluie. Demain, nous fêtons les Sandrines. Levé du soleil à 7h16. Couché à 20h17, nous gagnons 4 minutes de clarté. Je vous souhaite une très, très belle soirée. On se retrouve un petit peu plus tard. Toute la météo d'ici et d'ailleurs, c'est sur rtlinfo.be